J'ai cherché le doute dans tous les arts, Mais n'y ai trouvé que déguisé, furtif, Échappé aux entractes de l'inspiration, Surgit de l'élan détendu, Mais j'ai renoncé à le chercher, Même sous cette forme, en musique. Il ne saurait y fleurir, Ignorant l'ironie, Elle procède non point des malices de l'intellect, Mais des nuances tendres ou vêtementes, De la naïveté, Sotisent du sublime, Irréflexion de l'infini, Le mot d'esprit ayant guère, L'équivalent sonore, C'est dénigrer un musicien, Que de l'appeler intelligent, Cet attribut le diminue, Elle n'est pas de mise, Dans cette cosmogonie langoureuse, Où, ainsi qu'un dieu aveugle, Il improvise des univers, S'il était conscient de son don, De son génie, Il succomberait d'orgueil, Mais il en est irresponsable, Né dans l'oracle, Il ne saurait se comprendre, Au stérile de l'interprété, Il n'est pas critique, Comme Dieu n'est pas théologien, Qu'à limite d'irréalité, Et d'absolu, Fiction infiniment réelle, Mensonge plus véridique que le monde, La musique perd ses prestiges, Aussitôt qu'un sec ou morose, Nous nous dissocions de la création, Et que Bach lui-même nous semble, Une rumeur insipide, C'est l'extrême point de notre non-participation aux choses, Notre froideur est à notre déchéance, Ricané en plein sublime, Triomphe sardonnée que du principe subjectif, Et qui nous apparente au diable, Et perdu celui qui n'a plus de larmes, Pour la musique qui ne vit encore, Que du souvenir de celle qui l'a versée, La clairvoyance stérile aura eu raison de l'extase, Où surgissaient des moulins, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501